Oui, vous restez avec nous Frédéric Mettezot pour accueillir nos deux invités qu'on a déjà entendus en partie dans votre journal, Abdelhali Ajat et Marouane Mohamed. Bonjour à tous les deux, vous êtes co-auteur de ce livre important publié aux éditions La Découverte, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Nous avons à peu près 25 ou 30 minutes pour voir à quel point et pourquoi je le qualifie d'important. Vous êtes l'un et l'autre des chercheurs, Abdelhali Ajat, vous êtes sociologue, maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris-Ouest Nanterre et Marouane Mohamed, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au centre Maurice Albax. Vous dirigez un séminaire de formation et de recherche sur les normes et déviances à l'EHEHSS et je précise tout de suite qu'il ne faut pas vous confondre avec quelqu'un qui a quasiment votre homonyme, qui s'appelle Marouane Mohamed et qui est le porte-parole du collectif CCIF. Tout à fait. « Problème musulman » entre guillemets. Donc il n'y a pas de problème musulman. Celui-ci est construit notamment par les élites françaises dans des discours anti-musulmans. Vous dites en revanche qu'il y a un problème islamophobe. Il s'agit donc bien de montrer le hiatus entre un certain nombre de réalités et un certain nombre de discours. Abdelhali Ajat. Notre perspective, c'est celle d'une sociologie des problèmes publics. C'est-à-dire que tout fait social n'est pas forcément construit en problème public, mais on s'intéresse à la manière dont ça devient un problème public. Donc du coup, la comparaison peut être faite, par exemple, sur la question de la construction du problème de l'immigration. Il y a des travaux, comme ce Gérard Noiriel, Laurence, etc., qui ont montré comment, sous la Troisième République, ou plus récemment, dans les années 60-70, l'immigration est devenue un problème public devant faire l'objet d'une politique publique, notamment à travers l'idée de maîtrise des flux migratoires. Donc l'idée de contrôle des flux migratoires, aujourd'hui, c'est devenu une évidence pour l'ensemble quasiment du spectre poétique français. Donc on utilise le même appareil théorique pour s'intéresser à la question de l'islam en France, sachant qu'on essaie d'avoir une perspective dépassionnée, de dire, en gros, qu'est-ce que les sciences sociales peuvent dire sur ce phénomène de l'islamophobie. Donc il nous a semblé que ce cas de théorique est le plus pertinent. Et l'idée, c'est qu'il y a des faits. Il y a des faits, il y a des pratiques religieuses, il peut y avoir des demandes religieuses, il peut y avoir une volonté de construire des cultes, un culte musulman en France, de manière installée. Et la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que des demandes, des pratiques qui peuvent être considérées comme normales, d'un point de vue sociologique, sont considérées comme problématiques. Et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir un décalage entre une réalité du fait musulman en France, qui est multiple, qui est diverse, qui est en évolution, etc., et la construction d'une menace. Parce que l'enjeu de l'islamophobie, c'est que l'islam est construit de manière essentielle. On parle de l'islam. Au-delà de la religion. Il y a une métonymie, on parle de l'islam, on parle d'hommes religieux, et des musulmans, si c'est la même chose. Et finalement, pour comprendre le comportement des musulmans en France, il faut aller chercher dans le Coran. Donc c'est le discours classique, oui, mais dans la sourate de tel verset, etc., il est dit que donc vous êtes contre l'égalité homme-femme, etc. Donc cette manière de poser les choses, elle est liée à ce phénomène d'essentialisation. Mais on parle d'élite, au pluriel, parce qu'on s'intéresse essentiellement, mais c'est aussi parce que c'est l'état de la recherche, au discours public, à la manière dont les élites administratives, politiques, intellectuelles, médiatiques, etc., ont pensé la question de l'islam en France, et ont essayé de faire l'historique, en gros, des années 80 à nos jours, à la manière, notamment, pour ce qui concerne les enfants d'immigrés post-coloniaux, à la manière dont les élites ont perçu les pratiques religieuses des enfants d'immigrés post-coloniaux. Marouane Mohamed, peut-être un mot à ajouter ? Oui, alors juste un petit complément, pour que les auditeurs soient clairs dans leur esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage de l'islam qui peut être problématique dans la société française. On l'a vu, il peut y avoir des usages violents de l'islam, il peut y avoir des usages agressifs de telle ou telle religion, de telle ou telle philosophie. Ça ne veut pas dire que cette partie parle du tout, ça ne veut pas dire que cette petite partie explique le tout, et ça ne veut pas dire que le tout est déterminé par l'activité de cette partie. Très classiquement, moi j'ai été frappé au moment où il y avait des militaires qui ont été assassinés, et puis les assassinats qu'il y a eu dans l'école juive de Toulouse. Avant qu'on connaisse l'identité de l'auteur de ces faits, il y avait une angoisse qu'on ressentait au sein des populations musulmanes, qui voulaient dire « pourvu que ce ne soit pas un arabe, pourvu que ce ne soit pas un musulman ». Ce n'est pas pareil, un arabe et un musulman. Oui, mais c'est des choses qu'on entend. Mais les deux étaient exprimés. Pourquoi est-ce que des populations aujourd'hui devraient se sentir complètement partiliées avec des faits qui sont commis par des personnes violentes, par des terroristes, par des assassins ? Et quand il y a eu les faits, les assassinats de Breivik en Norvège, quand il a massacré je ne sais pas combien de dizaines de sociodémocrates, je n'ai pas entendu, et j'ai entendu très peu de personnes, avoir peur de l'identité, et de se sentir liées à l'identité, soit la couleur de peau, soit la religion, reprendiquée par Breivik, et tant mieux. Puisque vous le faites l'un et l'autre dans votre livre, et qu'il est important, je pense, pour que les auditeurs se fassent une idée précise, puisque vous le faites de définir le terme même, qui est un terme problématique, qui est un terme qui est rempli de confusion, puisque vous le faites aussi de montrer comment précisément les élites françaises fabriquent les problèmes musulmans, que ce n'est pas seulement un sous-titre, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous preniez quelques exemples de cette fabrication de la part des élites. Alors vous prenez ce que vous voulez, les politiques, les médiatiques, les intellectuels, mais juste que vous nous donniez des exemples qui sont très précis dans votre livre, à moins que vous préférez que je lise la page 13, par exemple, où vous le faites. Abdel Ali Ajan. Le moment inaugural de la construction de problèmes musulmans liés à l'immigration en France, c'est vraiment le début des années 80, notamment les grèves ouvrières, donc Talbot-Poissy, Citroën, Nonnais-Soubois, où il y avait des revendications salariales classiques, qui portaient non seulement sur les licenciements, mais aussi sur les conditions de travail, etc. Et là, on a la construction d'un problème musulmans quand le patronat, certains syndicats, et le gouvernement socialiste va interpréter, analyser les grèves ouvrières à l'aune d'une réalité religieuse intégriste. Donc on va qualifier de grèves intégristes des mobilisations qui sont des mobilisations syndicales. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des faits sur lesquels s'appuie ce type de construction, c'est le fait qu'à la fin des revendications, il y avait l'idée d'un lieu de culte dans l'usine. Donc c'est quelque chose qui était courant, qui ne posait pas de problème, puisque dès 1976, à Renaud-Biancourt, il y avait un lieu de culte pour les musulmans. Donc ça ne s'est pas considéré comme un problème. Autre fait sur lequel s'appuie cette construction, c'est le fait que des syndicalistes parlent en arabe et mobilisent parfois un vocabulaire religieux. Donc par exemple, Inch'Allah, on va gagner, etc. Et donc ce vocabulaire religieux qui est lié à la sociabilité de l'époque, s'il s'agissait essentiellement d'ouvriers marocains, n'était pas du tout un discours qui serait lié aux frères musulmans ou iraniens, etc. Mais c'est à partir de ces faits, qui sont tangibles, qu'on a transformé ces graves en grèves intégristes, en grèves chiites, sachant que la majorité de ces ouvriers étaient plutôt sunnites. Mais bon, c'était le Gaston Deferre à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, Jean Roux qui était ministre du Travail, et puis Pierre Moroy qui était Premier ministre, qui ont qualifié ces grèves comme intégristes, et les médias aussi. Donc on a vu apparaître des caricatures de chaînes d'usines avec des voitures voilées avec une burqa. Voilà ce qui se passe à Citroën-Henonais, etc. Donc on pourrait multiplier les exemples comme ça de faits qui sont interprétés à l'aune d'un problème, à l'aune d'une menace. Autre exemple, c'est la fameuse commission Marcellon sur la nationalité de 1987, où on a un discours qui est fait sur l'islam en France, notamment celui des enfants d'immigrés. Et à l'époque, on considérait qu'il y avait entre guillemets 5% de pratiques chez les musulmans, et que cette pratique allait disparaître. Donc c'est le discours de Bruno Aletienne à l'époque, qui était professeur de sciences politiques à Alexandre Provence. Et 89, ça correspond à une affaire de la buvoie de Creil, où c'est une remise en couille de cette croyance. Donc une religiosité musulmane qui persiste d'une génération à l'autre, c'est un phénomène sociologique classique lorsqu'on s'intéresse aux minorités. Parce que vous regardez l'enquête Trajectoire et origine de l'INED, vous constatez que d'une génération à l'autre, chez les juifs, même plus que chez les musulmans, on voit qu'il y a des... à l'ensemble de la pratique, chez des croyances tout simplement, qui est plus forte, parce que c'est lié aux phénomènes minoritaires, c'est classique. Mais ce fait social, ce fait sociologique, est interprété comme un échec d'intégration. Il y a un problème à ce moment-là. Vous citez un certain nombre de chiffres sortis de l'étude de la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, et l'on apprend que 8 fois sur 10, les actes qualifiés d'islamophobes ou anti-islam, si on ne veut pas épiloguer sur le mot, concerne des femmes qui portent le voile. Ça veut dire qu'il y aurait la phobie d'un islam visible, identifiable, ostensible ? Alors, effectivement, les manifestations de rejet se concentrent d'abord sur les manifestations de visibilité religieuse. Les lieux de culte, les commerces halal, ou bien des femmes, essentiellement des femmes voilées, parce que quand on agresse les agresseurs islamophobes, islamophobes ne sont pas non plus très très courageux, donc c'est plus les femmes qui sont visées par ces violences quand il y en a, que les hommes. Mais, donc il y a une focalisation, bien sûr, sur tout ce qui relève de la visibilité de l'islam, mais l'islamophobie vécue au quotidien, en termes de suspicion, de climat de suspicion, en termes d'expérience de discrimination, en termes de malaise. Tout ceci est vécu beaucoup plus largement au-delà des personnes qui portent sur eux des marques d'islamité visibles. La Syrah Gennie sous la masse. Oui. Alors, tout d'abord, je tiens à aller dans le sens de ce que vous disiez sur l'importance de ce livre, en fait. Alors, pour l'avoir vu émerger d'une certaine manière, y compris dans nos activités communes universitaires, je pense qu'il marque un tournant dans à la fois la distillation d'un certain discours public qui consistait précisément non seulement à nier les faits qui se sont multipliés au cours des années 2000, donc on a vraiment connu une décennie noire de ce point de vue-là en France, et d'autre part à nier l'énoncé à partir duquel ils étaient dénoncés, c'est-à-dire le terme d'islamophobie. Et là, je pense que vous faites un travail essentiel, salutaire, décisif, dans la mesure où vous reconstituez la généalogie de ce terme en l'inscrivant en fait dans une histoire longue de l'Europe qui ne commence pas effectivement au greffe Un terme inventé en 1910 par un groupe d'orientalistes français. Tout à fait, et d'une certaine manière aussi c'est une manière de le réinscrire dans le contexte français dans la mesure où il avait, lui-même avait été altérisé, ce qui est très intéressant dans la manière de disqualifier un phénomène. Certains intellectuels français, notamment Caroline Pourez qui est dans votre livre, avaient dit que ce terme avait été inventé et utilisé par les molas iranus. Donc il y a là effectivement un double mouvement qui est intéressant dans la mesure où vous en faites raison et vous fournissez les clés qui permettent de le dépasser. L'autre aspect qui me semble aussi important dans votre livre, c'est que vous travaillez aussi sur l'ensemble de la constellation raciste et vous opérez une jonction assez inhabituelle entre antisémitisme et islamophobie qui me sembla aussi tout à fait salutaire parce qu'il y a eu une manière dans le contexte de cette montée en puissance du problème musulman d'expliquer que les derniers antisémites en France c'étaient les musulmans précisément. Or là aussi vous allez à l'encontre de cet allant de soi, de ce confort intellectuel et de cette manière de penser qui a été extrêmement dommageable en fait à la compréhension des phénomènes, à la manière dont ils ont des racines communes et où ils peuvent d'une certaine manière être compris ensemble. Ça c'est un aspect qui est tout à fait central. Mais ce que je voulais peut-être vous poser comme question c'est quelle était votre intention en fait en vous attelant à ce travail qui est extrêmement fouillé, très méticuleux, qui ne fait l'économie d'aucune référence avec notamment un recours à des travaux anglophones sur lesquels en général on jette la suspicion pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas et des travaux hispanophones qui sont carrément traités par le mépris inexistants dans la discussion alors que ce sont des véritablement là une veine intellectuelle extrêmement féconde. Et en même temps vous n'êtes pas pionnier si je puis dire puisque même alors en France on parlait des pays francophones ou hispanophones en France certains vous ont précédé et vous les citez vous citez Vincent Gesser vous citez Raphaël Iogier alors Raphaël Iogier c'est plus récent puisque son mythe de l'islamisation date de cette année ou de l'année dernière mais voilà vous n'êtes pas non plus pionnier c'est pas le premier grand livre sur cette question je pense qu'il a une vocation particulière mais c'est un tournant de faire une somme de faire une somme de tous les travaux existants et de peut-être sortir effectivement de la polémique pour fournir des clés de lecture qui ne soient pas simplement un arsenal moral c'est peut-être ça votre ambition politique constituer un objet de savoir dans un contexte polémique et sortir de la polémique c'est ça l'enjeu c'est un des objectifs de ce livre c'est de dépassionner le débat et d'essayer d'avoir des clés d'interprétation à partir desquelles on peut vraiment avoir un véritable débat et donc vous aurez remarqué que dès qu'il y a un débat sur la télévision ou à la radio sur ces questions-là il y a souvent des formes des disqualifications personnelles il y a souvent des attaques virulantes impossibilité du débat je pense encore très récemment à un débat sur ITL à une tentative de débat sur ITL où il y avait d'un côté Claude Ascolowicz qui publie un livre dont on parle beaucoup en ce moment qui va à peu près dans le même sens que vous mais plutôt un livre de journaliste qu'un livre de sociologue de nos mal-aimés sur les musulmans face à Elisabeth Lévy il y avait deux autres invités qui ne pouvaient pas parler c'était impossible de débattre donc c'est ça donc cette dimension hystérique cette dimension passionnelle on n'est pas les premiers à l'avoir souligné lorsqu'il y a eu l'affaire de 2003-2004 il y a eu plusieurs travaux notamment le petit livre édité chez Amsterdam qui portait entre autres sur cette question donc en effet on n'est pas pionnier du point de vue des recherches sur l'islamophobie même dans l'utilisation du terme puisque comme vous le rappeliez Vincent Jasser avait publié La Nouvelle Islamophobie auparavant les journalistes comme Alain Grèche à la fois universitaires journalistes comme Thomas Delton ont utilisé ce vocabulaire et avaient même ressorti la généalogie du terme l'islamophobie donc l'ambition de ce livre c'est véritablement de faire une synthèse des travaux anglophones hispanophones malheureusement on ne parle pas on ne maîtrise pas l'allemand donc du coup il y a cette dimension là qui disparaît du livre et française sachant que le point de départ du livre c'est aussi du séminaire qu'on organise à l'EHUSS c'est qu'il n'existait pas il n'existait pas d'espace dans le champ universitaire pour pouvoir discuter de cette question là un espace collectif donc le séminaire a commencé en 2011 et on a invité les gens qui ont déjà travaillé là dessus donc Nassir Aguinif Françoise Lorsery etc. et au fur et à mesure on s'est rendu compte que avec les lectures avec les discussions avec les participants les intervenants du séminaire qu'il y avait matière à un livre et donc c'est en ce sens là que ça nous a paru pertinent et autre élément aussi qui a justifié le séminaire et le livre c'est le décalage entre la profusion d'articles et de livres dans le monde anglophone et la faiblesse de la réflexion en France c'est lorsque vous faites des systèmes d'alerte dans des revues académiques en France de Bretagne ou aux Etats-Unis tous les mois il y a une dizaine d'articles qui portent cette question là donc c'était aussi ça de présenter un peu l'état de la recherche dans le monde anglophone au public français pour essayer d'avancer parce que dépassionner le débat ça signifie aussi construire un objet de recherche et ça signifie lancer des enquêtes parce que une des grosses lacunes des travaux existants c'est une focalisation sur les discours publics les discours médiatiques et une faiblesse des enquêtes de terrain notamment sur la question du vécu de l'islamophobie par les musulmans Marouane Mohamed est-ce que malgré tout cette ambition qui est une ambition sociologique scientifique et cette ambition de dépassionner le débat ne risque pas de se heurter à sa limite politique dans la mesure où quand même dans votre livre vous dites que l'islamophobie c'est une nouvelle forme de racisme vous dites c'est un des avatars du refus de l'égalité en d'autres termes le rejet de la part musulmane de la société française aujourd'hui que du coup on pourrait presque penser que vous êtes vous-même victime du renversement c'est-à-dire que vous-même en dénonçant la part essentialiste de l'islamophobie vous accréditez comme telle la thèse d'une essentialisation puisque vous-même vous faites comme si le racisme anti-arabe des années 80 l'histoire française c'est pas des années 80 mais je pense à la marche anti-beur s'était transformé en un racisme anti-musulman niant d'une certaine façon sa part arabe c'est-à-dire la question raciale comme si la question religieuse avait pris le dessus sur la question raciale donc vous-même je ne sais pas si je me fais bien comprendre est-ce que ça risque pas de se heurter à ça ? j'ai très bien compris non notre point de vue c'est d'essayer de comprendre et on a tenté de démontrer comment les choses s'articulaient de fait quand vous regardez les discours publics il était focalisé sur un discours anti-maghrébin anti-arabe jusqu'à fin des années 80 pour aller très vite et schématiquement et puis on a vu progressivement la construction du problème en tout cas la manière de traiter et de regarder les minorités post-coloniales notamment issues du Maghreb plus largement de toute l'Afrique à travers un signe et à travers la question religieuse la question de l'islam donc on étudie cette transition elle est facilement elle est facilement repérable par contre ça ne veut pas dire que l'on efface la question la question raciale on essaye et c'est ce qu'on présente de montrer comment les choses ont été articulées y compris en termes de mesures c'est pas facile y compris en termes d'expérience c'est pas toujours évident et y compris en termes de discours ce que je voudrais quand même rappeler c'est que y compris au Moyen-Âge y compris à la période des Lumières quand on parlait à l'époque du mort du Turc ou de l'Ottoman il y avait toujours il y a toujours eu cette articulation entre le racial et le religieux durant la période coloniale il y a toujours eu cette articulation entre le racial et le religieux Abdelhali rappelait tout à l'heure par rapport à la commission Marcelon à quel point la question de l'intégration c'est à dire en fait une pensée de l'assimilation elle était conditionnée quelque part à l'abandon d'une pratique ou en tout cas d'un attachement fort à la religion donc c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire et de l'histoire du groupe majoritaire avec ces minorités sauf qu'aujourd'hui les termes du débat se sont modifiés mais pour aller plus loin encore la grande difficulté quand on travaille sur l'islamophobie ou de manière générale sur le racisme c'est de l'articuler non pas seulement la race et la religion c'est d'articuler la race et la religion le sexe et la classe parce que pour nous c'est quelque chose qui est central l'islamophobie à avoir quelque chose avec le racisme de classe alors il faut quand même que je me fasse l'avocat du diable c'est bien pour ça que je vous titille d'une certaine façon l'un et l'autre pour essayer de reformuler clairement les choses à partir du moment où vous fondez votre analyse sur un terme qui est un terme plein de confusion puisque c'est un mot qui dit à la fois la critique de la religion voire de l'intégrisme c'était la position de Caroline Fourest par exemple et le racisme anti-musulman et que de l'autre côté vous dites que c'est à la fois l'islamophobie comme une forme nouvelle de racisme mais qu'on peut être raciste ou pardon et qu'on peut être anti-raciste et islamophobe comment arriver à tenir tous ces bouts à la fois Marwan mais parce que l'islamophobie ne repose pas seulement sur une lecture raciale nationale ou xénophobe des populations minoritaires elle repose l'islamophobie aujourd'hui essentiellement sur un discours progressiste en tout cas elle est articulée avec un discours qui se veut progressiste pour ça que c'est difficile quand on est progressiste d'entendre qu'on est raciste exactement et c'est toute la difficulté est là mais aujourd'hui quand vous regardez les extrêmes droits de manière générale en Europe elles ont quasiment toutes intégrées dans leur logiciel idéologique cette rhétorique progressiste regardez Marine Le Pen et le Front National en France c'est un très bon exemple aujourd'hui le Front National malgré un électorat catho-intégriste très important au sein de au sein de ce de ce parti défend mordicus la laïcité il y a même des gens comme Elisabeth Bandater pour dire que Marine Le Pen est une des dernières personnes voire la seule à défendre la laïcité aujourd'hui on marche sur la tête un petit peu Merci Raghani Oui peut-être pour continuer dans cette veine je pense qu'il y a des éléments qu'il faut parvenir à réarticuler qui ont à voir effectivement avec la question de savoir comment est-ce que des personnes qui se disent féministes par exemple peuvent admettre l'idée qu'elles seraient islamophobes et ça c'est effectivement ce qui a couru tout au long de la décennie Exactement et le caractère insurmontable et insupportable y compris existentiellement pour beaucoup de militantes et de militants de considérer qu'en fait ils avaient basculé du côté du racisme donc ça c'est un élément tout à fait central de l'analyse que vous faites c'est-à-dire de leur fournir les clés alors évidemment ils ne vont peut-être pas aller les voir de très près en quoi est-ce que c'est effectivement un air du temps finalement qui a fini par être extrêmement diffus qui s'est complètement métabolisé et qui fait que tout le monde est aujourd'hui susceptible à la fois d'être raciste et en fait d'activer l'islamophobie parce que c'est sans doute la forme du racisme la plus facile à activer c'est notamment ce que vous expliquez sur le fait qu'aujourd'hui être antisémite c'est quand même un peu délicat mais par contre être islamophobe on peut vraiment s'en donner un cœur joie et se lâcher complètement ça c'est un premier aspect mais l'autre qui me semble essentiel c'est une question que je formulerais en termes de chercheurs minoritaires c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre question qui se pose c'est comment se fait-il que rien n'a été étudié de manière aussi systématique sur cette question-là alors qu'elle était localisable y compris dans des enquêtes empiriques depuis très longtemps donc il y a une question je formulerais sous la thématique de la pensée blanche c'est-à-dire une pensée qui en fait renonce à l'hégémonie de la pensée blanche qui en quelque sorte aboutit à une autre configuration de y compris du monde scientifique français ce mépris à l'égard notamment de toutes les études du féminisme noir ou chicanos aux Etats-Unis qui lui en fait fournirait des clés pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui en France c'est une manière aussi de repenser et moi il me semble que vous fournissez des éléments là-dessus même si vous n'en êtes pas forcément d'accord pour imaginer un autre espace de la pensée et un autre espace intellectuel français qui renoncerait en quelque sorte à sa bonne conscience et à sa position morale qui veut répondre Abdelali Ajat donc c'est clair que le fait que ce soit Maroual Mohamed et Abdelali Ajat qui organisent ce séminaire et publient ce livre ça a un sens dans la mesure où nous-mêmes sommes des transfuges de classe on vit dans les quartiers populaires on étude cette histoire on est en contact avec la population musulmane donc du coup le décalage dans notre expérience vécue et les formes de théorisation existantes nous a frappé aussi donc tout savoir comme disent les féministes c'est un savoir situé donc là je suis complètement d'accord en tant que vous soupçonnez de partialité c'est pas toujours évident c'est le deuxième précisément par bon nom c'est le deuxième élément c'est que le fait qu'on soit des chercheurs minoritaires peut nous donner une position nous permettant de voir des choses que d'autres ne voient pas ou voilà c'est un fait avéré mais on rentre complètement dans une perspective de méthode de science sociale donc nous on ne souhaite pas avoir une discussion en termes de disqualification des noms mais on souhaite avoir une discussion à partir des faits et de la manière d'analyser les faits et donc c'est une discussion à partir des règles de la méthode sociologique c'est pas un essai ce n'est pas un livre à thèse comme l'a écrit le monde dans son site aujourd'hui c'est un livre à une prétention scientifique et donc avec qui est réfutable à partir d'autres faits et d'autres catégories Colerick oui sur le titre de votre livre on a disserté sur le mot islamophobie moi c'est le mot élite qui m'a attiré vous avez répondu partiellement en parlant d'une forme de racisme de classe votre livre fait écho à un autre livre de Nadia Marzouki l'islam une religion américaine qui évoque la montée de l'islamophobie aux Etats-Unis avec souvent des discours progressistes etc pour autant il n'y a pas de problème de classe puisqu'aux Etats-Unis les musulmans appartiennent plutôt à la classe moyenne voire la classe moyenne privilégiée donc il n'y aurait pas autre chose qu'un problème de classe entre pour faire très 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 simple l'occident et l'islam Marouane Mohamed dans le titre il y a les élites françaises on s'inscrit dans un contexte français il faut lire entièrement les sous-titres non mais c'est quand même une distinction qui est importante parce qu'on n'a pas la prétention d'expliquer l'islamophobie telle qu'on déroule notre raisonnement là dans tous les pays et le contrepoint américain est intéressant alors pour rester sur la France oui pour rester sur la France pardon dans ce cas pour vous ça vient d'abord d'en haut le mal vient d'en haut il nous semble ce qu'on dit dans l'introduction c'est que le cadre d'analyse qui est proposé par Norbert Elias la relation entre établi et marginaux peut s'appliquer très bien pour ce qui concerne les musulmans en France qui sont majoritairement membres des classes populaires donc l'idée c'est que plus des marginaux s'élèvent socialement plus ils commencent à concurrencer les places des majoritaires et c'est à ce moment là que il appelle ça le ressentiment dans son livre donc Norbert Elias par lui-même que les formes de rejet sont les plus fortes il dit que c'est quand les subalternes restent leur position subalterne chacun à sa place chacun à sa place il n'y a pas de problème il y a un problème dès lors qu'il y a des formes de concurrence dans une position rare et en l'occurrence la société française est marquée par la position d'immigration post-colonaine dans la société française est marquée par un double phénomène c'est à dire qu'il y a d'un côté des formes ceux de reproduction dans la classe populaire soit des formes de déclassement beaucoup d'ouvriers à précaire dans tout le mouvement de précaria il y a aussi un mouvement d'ascension sociale chez une partie des minorités des enfants d'immigrés post-coloniaux qui concurrence les majoritaires et c'est en ce sens là que nous on interprète cette forme d'hostilité quasiment viscérale c'est que pour dire les choses rapidement c'est une lutte des places c'est aussi ça qui est en jeu dans des formes de rejet et par rapport à d'autres contextes historiques donc on propose une définition qui est assez savante de l'islamophobie qui a prétention à pouvoir s'appliquer à d'autres domaines mais on souligne aussi que la spécificité du contexte français c'est que les caractéristiques des minorités musulmanes en France ce sont des gens issus des classes populaires et l'enjeu central à la fois pour l'islamophobie mais comme pour l'antisémitisme c'est la question de ce qu'on appelle la légitimité présentielle c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un discours très vague sur la religion etc l'enjeu c'est est-ce qu'on va expulser est-ce qu'on va exclure on ne se pose pas la question lorsque il y a des intégristes catholiques qui font des prières dans les rues qui investissent les rues qui a des discours homophobes etc on ne va pas se demander est-ce qu'on va les expulser en même temps souvent les athées qui critiquent le catholicisme sont présentés comme des progressistes alors que justement les athées qui critiquent l'islam sont vite considérés comme des islamophobes on revient à cette question qui est compliquée mais sur ça il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté notre définition exclut notre définition exclut toute critique argumentée raisonnée parce qu'une critique si elle n'est pas argumentée ce n'est pas une critique des dogues la question n'est pas là la question c'est le processus de réduction de l'autre à une essence religieuse c'est un traitement qui est différentiel c'est la relation établie marginaux et c'est les enjeux de légitimité qui sont centraux de notre point de vue mais je voudrais quand même souligner que il faut bien distinguer le mot et l'usage du mot et c'est quelque chose qui est fondamental et c'est quelque chose vraiment qui est important il y aura toujours des personnes pour instrumentaliser à telle ou telle fin un terme pour des avec des finalités politiques qui ne sont pas acceptables Pascal Boniface et Edgar Morin ont été traités d'antisémites parce qu'ils avaient critiqué la politique israélienne est-ce qu'on va se débarrasser du mot antisémitisme ? bien sûr que non malgré toutes ses limites avec le terme d'islamophobie il a ses propres limites il est instrumentalisable mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sens France Culture La Grande Talle La suite dans les idées Sylvain Bourne Peut-on ne pas parler d'islamophobie ? c'est la question que je poserai aujourd'hui à deux sociologues Abdel Ali Hadjad et Marwan Mohamed Abdel Ali Hadjad bonjour vous êtes sociologue vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Nanterre et Marwan Mohamed bonjour également vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS au centre Maurice Alvax dans l'équipe de recherche sur les inégalités sociales ensemble vous publiez aux éditions La Découverte ces jours-ci Islamophobie comment les élites françaises fabriquent entre guillemets le problème musulman alors je disais en commençant cette émission peut-on ne pas parler d'islamophobie parce que un certain nombre de gens expliquent dans l'espace public que ce mot est piégé qu'on ne pourrait pas l'utiliser parce que il poserait des problèmes des problèmes sémantiques des problèmes politiques la difficulté avec cette position qui vise à ne faire en sorte qu'on n'utilise pas ce mot c'est que elle a pour effet direct qu'on met sous le tapis en quelque sorte la réalité sociale que ce mot aussi imparfait soit-il entend désigner j'aimerais qu'on commence par cette question Marouane Mohamed par celle du mot du mot islamophobie à propos duquel on a entendu un peu tout et n'importe quoi la thèse la plus fréquente la plus souvent entendue dans l'espace public depuis quelques temps et elle remonte à un livre de Caroline Forest et Fiametta Véner c'est que ce mot d'islamophobie aurait été inventé au moment dans les années 70 un peu avant la révolution islamique en Iran par les mollas pour désigner tous ceux qui s'en prenaient à l'islam Marouane Mohamed alors effectivement ce mythe là de l'invention iranienne du mot de l'invention par les mollas iraniens du mot islamophobie date de 2003 de l'automne 2003 il y avait effectivement Fiametta Véner et Caroline Forest mais également Pascal Brutner qui avait popularisé cette idée là à l'époque où Vincent Gesser publié un livre qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs la douleur d'islamophobie et au moment où le MRAP organisait au Sénat un sujet sur cette question et au moment où la CNCDH c'est à dire la commission nationale consultative sur les droits de l'homme qui est en charge de ces questions de racisme en France pour les pouvoirs publics commençait à mesurer à se questionner sur l'hostilité à l'islam donc le contexte d'émergence de cette idée c'est celui-là et c'est une idée une insertion qui est fausse pourquoi ? d'abord parce que le mot islamophobie n'existe pas en persan et les mots l'aïraniens jusqu'à preuve du contraire s'expriment dans cette langue-là deuxièmement parce que c'est un mot qui date du début du XXe siècle et qui a été inventé par des administrateurs coloniaux français ça c'est vraiment un des aspects passionnants de votre enquête vous faites cette histoire du mot et alors je dois dire on tombe sur des lignes qui sont incroyables on mythifie beaucoup la troisième république aujourd'hui en France on sait qu'elle est responsable de choses qui ne sont pas forcément très très jolies à regarder aujourd'hui sur certains territoires à l'époque de la république mais en fait ce mot apparaît dans un article de 1910 signé d'un monsieur de la fosse et qui est un administrateur ethnologue comme on disait c'est à dire que les sciences sociales on voyait étaient encore assez peu indépendantes à l'égard de l'administration et de l'état n'empêche que ce monsieur fait des remarques très très pertinentes je voudrais juste lire quand même cet extrait parce que je le trouve proprement incroyable aujourd'hui quoi qu'en disent ceux pour qui l'islamophobie est un principe d'administration indigène la France n'a rien de plus à craindre des musulmans en Afrique occidentale que des non musulmans l'islamophobie n'a donc pas de raison d'être dans l'Afrique occidentale où l'islamophilie dans le sens d'une préférence accordée aux musulmans créerait d'autre part un sentiment de méfiance parmi les populations non musulmanes qui se trouvent être les plus nombreuses l'intérêt de la domination européenne comme aussi l'intérêt bien entendu des indigènes nous fait donc un devoir de désirer le maintien du statu quo et de garder une neutralité absolue vis-à-vis de tous les cultes on a là finalement une définition de ce que peut être la laïcité de la république française et on a le sentiment qu'entre 1910 et aujourd'hui quand même les choses ont quelque peu évolué le texte de la fausse et puis d'autres administrateurs ethnologues qui étaient érudits donc qui étaient les spécialistes de l'islam noir entre guillemets ouest européen avaient pour objectif de maintenir la domination coloniale donc l'enjeu c'était de ne pas privilégier ou de défavoriser une population qu'elle soit animiste musulmane ou autre culte et le fait de privilégier ou de défavoriser un culte par rapport à l'autre pourrait provoquer un déséquilibre et remettre en cause l'empire donc ce qu'il y a derrière c'est quand même cette idée de maintien d'une domination coloniale sur un territoire mais c'est vrai que le terme est inventé à ce moment là mais ça s'inscrit dans une vague du début du 20ème siècle où on utilise beaucoup le suffixe phobie donc c'est à ce moment là qui naît à ce moment là de façon générale phobie etc on ne parle pas de judéophobie à l'époque on parlait de l'antisémitisme donc voilà ça s'inscrit aussi dans cette dans cette on va dire série d'innovation sémantique propre aux ethnologues etc et donc ce qui est intéressant c'est que le terme est né en France dans un contexte très précis il va être repris par quelqu'un comme Étienne Dinet qui est un autre orientaliste mais lui qui était plutôt du côté des indigènes algériens pour dénoncer ce qu'il appelle l'orientalisme donc la manière d'analyser le monde oriental et on va assister à une éclipse pendant plusieurs dizaines d'années dans l'usage français du terme islamophobie et il va réapparaître véritablement dans le contexte anglophone donc au départ notamment dans un texte d'Edouard Saïd en 85 où il répond aux critiques qui ont été adressées de l'orientalisme donc c'est un article intitulé Orientalism We Considered et puis sans que ce soit forcément connecté il y a un nouvel usage qui va se faire en Grande-Bretagne donc dans les années 80 où là le terme islamophobie va être utilisé pour désigner une forme de racisme spécifique à l'encontre des musulmans britanniques non seulement il est utilisé il est utilisé par des spécialistes en sciences sociales par des acteurs sociaux mais il est très vite en fait extraordinairement rapidement institutionnalisé on a dès 1994 un fameux rapport Ronnie Mead qui va au fond inscrire ce mot dans les politiques publiques outre-manche et finalement c'est cette trajectoire qui va suivre le mot jusqu'à y compris dans des ONG au plan international et c'est très intéressant dans votre livre de contraster cette situation du monde anglo-saxon avec notre débat très français où l'on est encore devant un moment de réflexion sémantique je dirais sur la possibilité ou non d'utiliser ce mot sur la question sémantique à mon avis il faudrait alors effectivement il apparaît dans le rapport du Renewald Trust de 1994 il va être très critiqué parce que la manière dont il est défini et qu'il est posé à l'époque pose énormément de problèmes et ne règle pas forcément la situation de discrimination ou de rejet des musulmans britanniques mais pour revenir sur cette question du débat sémantique actuellement c'est bien qu'il y ait un débat sémantique sur les mots qu'on utilise pour désigner des phénomènes je pense que c'est sain qu'il y ait un débat sémantique ce qui me frappe c'est qu'il y a un débat que pour désigner que pour le mot qui désigne le rejet de l'islam on pourra avoir le même débat pour d'autres concepts qui servent à désigner d'autres formes de racisme ou de discrimination pour l'homophobie par exemple l'homophobie l'antisémitisme la négrophobie je veux dire on peut prendre tous les termes ils ont tous leurs limites et c'est cette idée qu'il faut bien avoir en tête il n'y a pas de terme parfait il n'y a pas de terme parfait y compris du point de vue de ceux qui inventent le terme je rappelle que l'antisémitisme a été inventé par un antisémite c'était un journaliste un journaliste allemand à la fin du 19ème siècle alors on va on va arrêter là peut-être le débat sur les mots parce qu'on a bien compris que le nominalisme peut être un péché parfois de la philosophie souvent des sciences sociales parfois on va essayer de s'intéresser un petit peu plus à la réalité qui est en l'occurrence désignée si on ne veut pas être naïf on voit bien aussi que ce mot d'islamophobie est quand même utilisé par des acteurs sociaux dans des stratégies extraordinairement différentes les unes des autres et il y a un autre problème plus politique celui-là avec certains usages du mot islamophobie c'est à dire que certains acteurs sociaux considèrent que il faut entendre par islamophobie toute attaque de l'islam et ils voudraient du même coup au nom de la lutte contre l'islamophobie interdire toute possibilité même de critiquer la religion et c'est souvent d'ailleurs face à ce discours-là que ce sont cristallisées des choses je pense à la trajectoire d'un journal comme Charlie Hebdo on peut à la fois être très solidaire au nom des principes de liberté publique pour défendre avec Charlie Hebdo la liberté de publication et d'attaquer les religions en république française et en même temps considérer qu'il ne faut pas tout mélanger et que le mot d'islamophobie ne renvoie pas nécessairement uniquement à cette exception-là que certains dans le monde musulman voudraient voir triompher sur d'autres sens du mot islamophobie ce qui est intéressant et c'est ce qu'on essaie d'analyser dans le bouquin c'est la lutte de définition c'est un mot qui déchaîne des passions qui de fait lorsqu'on regarde les différents acteurs que ce soit en France ou dans le monde anglophone il y a une pluralité de définition d'islamophobie qui peut aller dans le sens de certains qui considèrent que toute forme de caricature de critique de la religion musulmane en tant que d'hommes religieux relève de l'islamophobie mais ce qui nous intéresse nous c'est si on considère que le terme islamophobie c'est le terme qui est dans l'espace public et c'est un peu la conclusion que fait la plupart des chercheurs en sciences sociales dans le monde anglophone l'enjeu ce n'est pas tant le terme en lui-même on l'utilise ou pas la question du bannissement c'est un peu l'enjeu du débat en France est-ce qu'on le bannit ou pas l'enjeu c'est plutôt la question de la définition et la question de l'usage donc c'est pour ça qu'on présente différentes formes de différentes approches de l'islamophobie et on propose la nôtre c'est à dire qu'on considère que l'islamophobie c'est un processus de racialisation qui consiste à analyser interpréter le comportement de présumés musulmans à l'aune de leur supposé appartenance religieuse donc voilà on a une définition de l'islamophobie qui vous voyez ne prend pas en compte des formes de critique anti-religieuse du dogme religieux musulman etc parce que à ce moment là on pourrait considérer que des musulmans hérétiques entre guillemets qui sont contre la doxa dans des pays musulmans pourraient être qualifiés eux aussi entre guillemets d'islamophobes dès lors que ils ne sont pas dans la doxa donc c'est cette critique là qui avait été faite à définition du money made trust et nous on considère qu'il faut proposer il faut avancer il faut sortir un peu de cette idée de logique de bannissement ou pas mais de poser la question à définition parce que l'enjeu qu'il y a derrière c'est la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance de formes de discrimination à l'encontre d'individus et du coup le fait de nier le terme en lui-même participe à une forme d'invisibilisation des formes de discrimination à l'encontre des musulmans alors on a énoncé deux critiques une première sémantique une deuxième qui renvoie à l'idée que finalement ce mot serait promu par un certain type d'acteurs sociaux islamistes par exemple qui voudrait empêcher toute critique de la religion musulmane il y a un troisième type de critique qui est au fond mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mot puisqu'il suffirait de parler de racisme tout simplement de racisme anti-arabe par exemple ou de racisme anti-musulman pourquoi faudrait-il un mot spécifique Marouane Mohamed d'abord les arabes sont minoritaires dans le monde musulman et la réalité musulmane est une réalité multiraciale donc s'appuyer sur le critère racial pour analyser un phénomène qui est international globalisé et puis multiracial en tant que tel ça pose énormément de problèmes deuxièmement on peut très bien être aujourd'hui en France et à certain nombre de requêtes le montrent antiraciste et islamophobe et participer de ce phénomène d'islamophobie au nom de considérations qui ne sont pas des considérations raciales le signe religieux et le signe racial s'articulent aujourd'hui ne pas articuler le racisme anti-arabe la question coloniale ou autre post-coloniale avec la question l'émergence de l'islamophobie aujourd'hui relève une forme de suicide intellectuel en tout cas de limitation très forte en même temps réduire la question religieuse et l'absorber complètement dans la question de l'origine de la question de la nationalité c'est une erreur intellectuelle de même ordre mais les choses sont parfois néanmoins difficiles à démêler et ça montre à quel point d'ailleurs la religion a pris le pas parfois sur la race pour être le critère de discrimination dans les pratiques ou dans les discours je voudrais reprendre une phrase que vous citez cette phrase elle a été prononcée par quelqu'un qui était alors président de la république Nicolas Sarkozy au moment des actes terroristes à Toulouse de Mohamed Merah le président de la république Nicolas Sarkozy a dit à l'époque deux de nos soldats donc victimes assassinés par Merah étaient comment dire musulmans en tout cas d'apparence puisque l'un était catholique mais d'apparence c'est formidable ce raccourci sans doute très involontaire de la part du chef de l'état mais qui en dit long sur la situation au trouble dans laquelle nous sommes dans l'espace public français aujourd'hui oui c'est exactement ça exemplifie le processus de racialisation dont on parlait tout à l'heure dans la mesure où c'est une confusion entre l'apparence physique donc un trait physique et une appartenance religieuse donc ce processus de racialisation religieuse il s'est opéré notamment pour les juifs donc c'est pour ça qu'à un moment donné on tente et surtout on s'appuie sur les travaux qui ont comparé les deux phénomènes dans la mesure dans la mesure où on a une connexion entre des traits physiques et une appartenance religieuse et l'un est intrinsèquement lié à l'autre et cette question là elle produit de fait une forme d'essentialisation voilà on l'essentialise donc la personne ce n'est pas un soldat ce n'est pas un français ce n'est pas une victime enfin c'est une victime mais ce qui fait son essence entre guillemets c'est son appartenance religieuse en l'occurrence musulmane même si à la limite il est catholique le fait même de dire il est musulman même s'il est catholique vous voyez un peu le problème que ça pose la grille de lecture qui s'impose sur le regard de Sarkozy lorsqu'il s'intéresse à ses soldats victimes de Mérat alors on peut penser tenter un parallèle difficile exigeant ambitieux entre antisémitisme et islamophobie Edouard Saïd l'a fait vous rappeler son travail à ce propos d'ailleurs en montrant à quel point souvent on trouve dans les mêmes discours chez les mêmes personnes antisémitisme et islamophobie et en même temps c'est une époque ce moment où Edouard Saïd publie 1985 qui sur cette question nous paraît aujourd'hui extraordinairement loin je voudrais qu'on prenne un repère temporel pour parler de ces questions qui se traduisent souvent on le sait ici en France dans les lieux scolaires 1989 on sait c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la première affaire du voile c'est à dire le moment où dans l'espace public surgit la question d'un point de vue juridique du port du voile à l'école et qui est tranchée par le conseil d'état et à cette époque une grande majorité des acteurs politiques de gauche font prévaloir une conception on va dire ouverte de la laïcité en tous les cas une conception qui n'est pas répressive aujourd'hui il semble qu'on est on peut en prendre et en multiplier les exemples totalement basculé comment on est passé d'un moment à l'autre c'est aussi cette sociologie historique que vous faites dans votre livre Marouane Mohamed il y a bien sûr plusieurs étapes et un des moments clés c'est tout ce qui concerne les débats sur le port du voile en 2003 et 2004 un moment qui va s'appuyer sur une affaire locale dans un lycée d'Aubervilliers pour une affaire de voile qui concernait deux soeurs Alma et Lila Lévy qui étaient d'ailleurs les filles de Laurent Lévy avocat du MRAP un des avocats du MRAP à l'époque une affaire qui est très intéressante dans sa construction dans sa genèse c'est à dire que à l'initiative il n'y a pas une demande des syndicats il n'y a pas une demande forte qui arrive du monde politique il y a une poignée d'enseignants dont certains sont syndiqués notamment à l'extrême gauche qui estiment que le port du voile par ces deux jeunes adolescentes est un problème qui mérite d'être posé à l'échelle locale mais surtout d'être médiatisé et d'être amplifié c'est ce processus-là qu'on essaye de montrer et progressivement entre 2003 et aujourd'hui on voit bien comment est-ce que c'est pas seulement un régime juridique d'exception qui va être mis en place pour éloigner des jeunes filles et essentiellement des jeunes filles de certains espaces publics notamment des espaces scolaires c'est la notion même la conception même et la tradition même de la laïcité française qui va être qui va être modifiée à partir d'une espèce de coup de force symbolique avec à l'initiative un certain nombre d'acteurs du monde scolaire du monde politique du monde des médias un certain nombre d'essayistes qui vont contribuer à l'émergence de ce problème musulman comme problème public qui nécessite des réponses urgentes et importantes mais derrière ça ce que montre Jean Bobéro qui est un des grands historiens français de la laïcité c'est que c'est la laïcité même qui est modifiée durant cette dernière décennie à travers tous ces textes et toutes ces évolutions juridiques la laïcité est modifiée parce que là encore pour prendre un autre repère temporel qui nous permet de mesurer véritablement le changement rapide 1984 c'est l'année des grandes manifestations de la droite qui partent de Versailles contre le projet de réforme de l'école et la fin des subventions publiques aux écoles privées notamment évidemment aux écoles privées confessionnelles on le sait la gauche la gauche cale la gauche abandonne son projet la gauche perd la bataille des principes la bataille politique sur cette question de la laïcité et quand la laïcité ressurgit quelqu'un qui aurait été dans le coma toutes ces années et qui aurait été réveillé aurait du mal à comprendre pourquoi autant de leaders de droite aujourd'hui tiennent des discours ouvertement laïcs alors qu'ils combattaient fermement la laïcité en 1984 il y a là quelque chose qui bascule comme si on passait aussi d'une application de la laïcité à des institutions vers une application de la laïcité à des personnes puisqu'on se focalise sur ce que portent les gens sur la tête sur les épaules etc. Abdelali Adjad oui c'est l'étonnement qui a été aussi la source du livre c'est comment les minoritaires de 89 sont devenus les majoritaires de 2003 actuellement donc si on s'intéresse un peu à la perspective historique on peut comparer ce qui se disait sur les enfants d'immigrés postcoloniaux avant 89 et ce qui se disait après avant 89 il y a la fameuse commission Marcellon sur la nationalité qui a été réunie en 1987 donc c'était à la suite du débat autour de la remise en cause du droit du sol par Chirac à l'époque qui a été instauré finalement en 93 entre 93 et 98 et en gros ce qui ressort des auditions c'est bon l'islam pose problème donc là on a des gens comme Bruno Etienne et d'autres qui vont alimenter cette idée qu'il existe un problème musulman mais que finalement l'intégration est en marche que les enfants d'immigrés vont postcoloniaux vont continuer vont rentrer dans un processus d'intégration comme pour les immigrations européennes etc et donc il y a cette croyance dans l'intégration assimilation qui est très forte avant 89 mais qui est bouleversée par les jeunes filles donc les collégiennes qui portent le figab au collège de Creil puisque ça remet en cause finalement tout le discours toute cette croyance qui est partagée qui est liée à l'histoire de France l'histoire républicaine etc en l'assimilation intégration et donc il y a un côté un peu trahison entre guillemets parce que comme vous disiez tout à l'heure on parie sur les filles on parie sur les enfants on parie sur les femmes immigrées c'est par là entre guillemets que l'assimilation l'intégration va se faire et là finalement c'est celles qui sont censées être l'avant-garde entre guillemets l'intégration qui revient en arrière et donc du coup ça correspond aussi au moment de 89 au bicentenaire donc il méritera encore une analyse historique approfondie parce qu'il y a une forme de reconstruction du passé de mythification du passé français etc et de fait ça produit un discours sur l'échec du modèle d'intégration qui dit qu'il y a un modèle alors même si en tant que sociologiste on dit qu'il n'y a pas de modèle mais il y a la croyance en existence d'un modèle et que ce modèle est remis en cause non pas par les institutions en tant que telles qui seraient incapables d'intégrer mais par les individus à intégrer qui seraient responsables de leur non-intégration donc c'est là qu'il y a un renversement qui s'opère mais qui qui est spécifique aux enfants d'immigrés post-coloniaux mais on retrouvait un peu une dynamique un peu analogue peu de temps auparavant c'est un fait historique qui peut rappeler c'est pour ça qu'on insiste un peu dans le bouquin c'est les grèves ouvrières de Talbo-Poissy et Citroën-Ona-Soubois dans les années 80-84 où c'est le premier acte de construction du problème musulman pas par la droite mais par un gouvernement socialiste par certains syndicats par le patronat etc. où l'on voit donc encore une fois la capacité de fragmentation des clévages classiques de cette question pour prendre un autre exemple on sait ce qu'il est advenu c'est à dire pas grand chose du nouveau parti anticapitaliste du NPA après que l'une de ses candidates ait décidé de se présenter voilée en quelque sorte et que ça a provoqué à l'intérieur de ce parti un débat tel que le parti a explosé littéralement beaucoup de gens en sont partis donc à l'extrême gauche dans la gauche de gouvernement à droite à l'extrême droite un peu moins ils sont peut-être un peu plus d'accord entre eux sur cette question mais en tous les cas à droite à gauche et à l'extrême gauche cette question a littéralement traversé toutes les organisations politiques alors en 89 il y avait quand même un certain nombre de gens certes minoritaires mais qui portaient déjà la position qui est aujourd'hui majoritaire et ça faisait réfléchir des chercheurs déjà je voudrais citer cette phrase que vous rappelez tirée d'un article important de Pierre Bourdieu un article de presse mais qui s'appelait un problème peut en cacher un autre et en 89 sur cette question du voile Pierre Bourdieu écrivait la question patente faut-il ou non accepter à l'école le port du voile dit islamique occulte la question latente faut-il ou non accepter en France les immigrés d'origine nord-africaine je voulais qu'on en vienne là parce qu'au fond Marouane Mohamed derrière c'est ça le entre guillemets problème musulman derrière le problème musulman et c'est un des éléments de construction de notre définition de l'islamophobie l'enjeu majeur de l'islamophobie aujourd'hui c'est la légitimité présentielle des musulmans notamment des musulmans issus de l'immigration post-coloniale parce que la question se pose de manière un petit peu différente pour les musulmans convertis qui sont l'objet de rejets de fantasmes également mais qui sont sur le territoire national depuis un certain nombre de générations là effectivement ce qu'on avance c'est une thèse qu'on avance de manière assez forte que l'enjeu c'est la légitimité l'enjeu c'est la légitimité et cet enjeu de légitimité se pose dans les différents espaces sociaux où se construit le problème musulman d'abord au collège et au lycée aujourd'hui la question du niqab a été réglée par le droit avec une loi d'interdiction dans l'espace public donc on n'est plus dans les services publics on est passé des services publics à l'espace public la question se pose du voile à l'université la question se pose de la possibilité pour des noulous voilés à la fois d'accompagner les enfants mais également de garder des enfants chez elles avec leur foulard et on voit très bien comment est-ce que finalement l'islamophobie opère par capillarité c'est à dire qu'il y a un lieu d'interdiction et puis progressivement le débat saute d'un endroit à l'autre pour donner lieu aux mêmes formes de débat avec les mêmes acteurs et finalement avec le même type de résultat voilà pour terminer peut-être on peut rappeler par contraste que cette troisième république qu'on mitifie souvent mais aussi la quatrième mais aussi la cinquième toléraient la présence de bonnes sœurs infirmières en cornette dans les hôpitaux publics et il semble qu'on l'ait oublié merci Marouane Mohamed merci Abdelhali Hadjad je rappelle le titre de votre livre Islamophobie comment les élites françaises fabriquent le problème musulman le livre paraît aux éditions La Découverte Musique Musique Musique